A l'occasion d'une interview pour Paris Match, en 2017, le danseur Patrick Dupont avait évoqué ses histoires d'amour passées avec des hommes. L'ancien directeur du ballet de l'Opéra de Paris avait qualifié son homosexualité passée d'erreur, provoquant lire de nombreux lecteurs et lectrices. A propos de la déclaration du danseur étoile avait été pour le moins mal accueilli. Lors d'un entretien avec Paris Match, en septembre 2017, le danseur Patrick Dupont, décédé le 5 mars 2021, avait parlé d'amour et de sexualité. Ou plutôt d'homosexualité. Dans les colonnes du magazine, il avait en effet estimé que, le concernant, l'homosexualité a été une erreur. Alors âgé de 58 ans, il avait refait sa vie avec l'ancienne internationale de basketball, Leila Darocha. C'est avec elle, disait-il, qu'il avait découvert l'amour. Le public lui avait pourtant connu une vie amoureuse avec des hommes. Mais c'était une parodie de l'amour, un mensonge, déclarait-il à Paris Match, alors danseur en perpétuel mouvement, en voyage et représentation aux quatre coins du monde. « Ça m'arrangeait de me mentir à moi-même », ajouta-t-il. Miné par la solitude, malgré les 17 000 personnes qui vous acclament sur scène, il n'avait personne avec qui partager ce moment. Celui qui deviendrait plus tard juré dans l'émission « Danse avec les stars » de TF1 s'apprêtait à tout plaquer pour partir vivre au Japon, avant de rencontrer celle qui « ferait chavirer son cœur ». Leila et des proches ont été choqués. Cette sortie sur son homosexualité passée lui a cependant valu les foudres de l'opinion publique. La rédactrice en chef adjointe de LCI, Fleur Gallo, avait jugé le message du danseur terrible et irresponsable. Fabien Randan, journaliste culture chez 20 minutes reconnaissait pour sa part que l'orientation sexuelle d'un individu n'est pas forcément figée, mais jugeait dévastateur de la qualifier d'erreur. Quelques mois plus tard, Patrick Dupont s'était justifié sur cette sortie, cette fois-ci dans les colonnes du magazine Télestars. Il est assuré que la journaliste de Paris Match l'avait encouragé à tenir ses propos, alors que ce n'était pas le sujet de l'interview. Il avait par ailleurs reconnu que Leila et des proches ont été choqués par cette phrase pour le moins mal à la droite. Pour autant, il avait tenu à préciser que lorsqu'on parle de « soi-même », on ne parle pas des autres, avant d'appeler à privilégier l'amour sans discrimination. Article écrit en collaboration avec SysMidios Crédit Photo, Coady Grec Bistimage Let's Block ADS.